Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, un revirement s'est opéré au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, à l'unanimité, tous les membres ont mis fin à la procédure de notification sur l'achat des armes en direction de la RDC. Le porte-parole du gouvernement confirme cette information. Pour Patrick Mouyaya, le pays retrouve sa souveraineté. Kinshasa pleure ses morts de nombreuses vies arrachées par les dégâts des pluies diluviennes tombées sur la capitale. La nuit du 12 au 13 décembre dernier, un culte écuménique a été célébré aujourd'hui en leur mémoire au Palais du Peuple. Le couple présidentiel est devenu reconforter les familles et pleurer. A quelques heures de l'ouverture de la 9e conférence des gouverneurs, Mbandaka est dans l'effervescence. Guylain Kabalundi va nous décrire l'ambiance sur place avant l'arrivée du président de la République. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci de votre fidélité. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Fini, donc, la conditionnalité imposée à la RDC pour l'achat des armes. Qu'est-ce qui explique ce révirement du Conseil de sécurité ? Nous avons joint au téléphone le ministre de la Communication, il y a quelques minutes. On l'écoute. Bonsoir. Alors, nous venons d'apprendre que le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité deux résolutions se rapportant à la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de la résolution qui porte sur la levée des mesures portant notification sur l'achat des armes. Vous savez que la République démocratique du Congo souffrait de cette procédure qui ne nous permettait pas d'acquérir nos armes pour assurer la défense du territoire. Et donc, aujourd'hui, grâce à la stratégie diplomatique déclarée par les présidents de la République, nous pouvons considérer que c'est une bataille gagnée. Et donc, nous tenons à saluer cette victoire diplomatique d'une part. Et le gouvernement prend note de la résolution, de l'autre résolution qui a été adoptée, qui prolonge le mandat de la Monusco. En rapport avec cette levée de mesures des notifications, longtemps reclamée par la RDC, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, finalement, la France porte la cause de la République démocratique du Congo ? Mais c'est d'abord parce qu'il y a eu une action diplomatique forte. Il vous souviendra qu'en septembre dernier, le président de la République avait fait mention de cette question au discours qu'il a tenu devant le Conseil de sécurité. Mais au-delà de cela, le vice-premier ministre de Tundula et nous-mêmes, nous considérions que cette mesure était injuste parce que pour un pays souverain comme la République démocratique du Congo, qui est en état d'agression, il doit avoir les ressources et les possibilités de s'armer pour assurer la défense de son territoire. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que c'est une injustice qui a été réparée. Cette disposition pénalisait fortement la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va changer désormais ? Ce qui va changer, c'est que nous aurons la possibilité, nous, d'acquérir des armes comme tout État, sans que les fournisseurs chez qui nous allons acheter des armes puissent être obligés d'envoyer la liste aux Nations Unies. Lorsque vous envoyez des listes, il n'est pas exclure que cela peut tomber entre les mains de vos ennemis. Comme ça, ils auront les renseignements sur le matériel dont vous disposez. Et donc, aujourd'hui, nous gagnons un peu plus, en tout cas en souveraineté de ces points de vue-là, où nous pourrons nous équiper, reformer notre armée et être sûrs que nous résoudrons les problèmes de sécurité dans l'est de notre pays. Donc, la Monusco a encore une année de rester en RBC. Quand on fait le rapport qu'il y a entre les casques bleus et la population, beaucoup plus du côté de l'est du pays, est-ce que le pays n'a pas un peu lâché du lest pour que la Monusco reste ? Écoutez, chaque année, le Conseil des Sécurités a pour coutume de prolonger les mandats de la Monusco, mais cela s'est fait évidemment de concert avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour ce qui a été convenu spécifiquement dans cette résolution, les priorités restent la protection de civils, le soutien au programme des désarmements et des mobilisations de groupes armés, parce que vous savez, au terme du processus d'un aérobie, l'une des actions principales avec les groupes armés, c'est notamment les désarmements et la démobilisation, et évidemment, la réforme du secteur de sécurité. Et ce que vous devez intégrer, c'est que dans cette résolution, il y a des dispositions qui nous obligent de continuer le travail que nous avons commencé avec la Monusco sur le plan de transition, et il y a une évaluation qui pourra être faite dans six mois sur l'évolution, parce que, comme nous l'avions déjà dit, comme le gouvernement l'avait dit, en fonction des demandes de nos populations, la mission des Nations Unies au Congo devrait s'arrêter d'ici l'année prochaine. L'actualité au pays, c'est encore les conséquences des inondations à Kinshasa. Le bilan officiel fait état de 169 décédés. Ils seront enterrés demain à Sélé Bambou. En leur mémoire, un culte écuménique a été organisé au Palais du Peuple. Le couple présidentiel a participé à ce moment d'émotion. Elvira Panzou, fiston Matondo, Claude Bambou. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte écuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie déluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deur national de trois jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ses cultes écuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, la porte Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ses cultes écuméniques, célébrés en mémoire des illustres disparus, et le familles éplorées, avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongo les Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Le victime des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leurs maisons, d'autres par électroquition. L'unimation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière des Kimpoko. Puisqu'on parle de catastrophes, aujourd'hui, 20 décembre, le monde célèbre la journée de la solidarité humanitaire, occasion pour la RDC de bénéficier du renouvellement de l'appui, de la confiance des ONG et des autres partenaires pour aider le pays à faire face aux urgences. Medar Mbouyalmangan. Les familles des victimes de la dernière pluie diluvienne aux conséquences fâcheuses ont reçu l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. Les préparatifs des obsèques de 169 personnes décédées des suites de cette pluie diluvienne s'accélère. Hubert Tethikaïn Kalaba, directeur des cabinets de Modeste Moutinga-Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, a présidé une rencontre de prise de contact avec les membres des familles éplorées dans la salle de conférence du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, plus précisément, c'est tout simplement apporter un peu de l'aide aux familles éprouvées. Aux familles éprouvées, parce que vous savez, comme les corps sortiront de la mort directement vers les cimetières, on doit permettre aux familles de faire un peu une veillée mortuaire, de faire un peu leur deuil. C'est pour ça que l'État a préféré qu'on remette un peu de moyens aux familles, à chaque famille, pour qu'ils puissent faire leur deuil, leur veillée, parce que le mercredi, ils seront obligés d'enterrer. Et demain, les chefs de l'État lui-même seront en contact avec les familles, parce qu'à travers une messe écuménique qui sera organisée demain au palais du peuple. Voilà. Et là, il y aura aussi toutes les familles, parce que les chefs tient vraiment à rendre hommage à nos compatriotes qui sont décédés. Au jour d'aujourd'hui, on a des nombreux à peu près 169 corps, mais qu'on n'a pas tous ramenés. Nous avons au moins 5 corps à Kassangulu et les restes qu'on est en train de ramener. Mais à la mort centrale du Kinshasa, au moment où nous parlons, il y a à peu près 151 corps. Le gouvernement de la République tient à des sépultures dignes de tous ses compatriotes décédés. En mars 2023 va se tenir la conférence Russie-Afrique. Justement, dans les préparatifs de cette grande rencontre, une délégation des parlementaires russes est à Kinshasa. Elle a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Sylvie, Moimbo, reportage. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et austral, Nicolas Novichkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires, nous avons parlé des questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la présporité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil heureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC pays aux multiples potentialités reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tchiseké de Tulumbo. Jean-Michel Samaloukonde à la centrale électorale, le Premier ministre invite la population à s'approprier ce processus pour deux raisons, le patriotisme et la responsabilité. Patti Tondango Kizonda, Julio Mpiana. L'avant-midi de ce lundi 20 décembre 2022, le Premier ministre l'a consacré à la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application pré-Rapseni. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer personnellement du bon déroulement des préparatifs de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections prévues en 2023. Opération qui bénéficie de l'appui de son gouvernement et sur laquelle le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tulumbo tient mordicus pour la continuité du processus électoral à la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a avoué d'appeler les Congolais à s'enrôler massivement, saluer les innovations apportées par les bureaux de la CENI en ce qui concerne les kits d'enrôlement. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer, d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tchiseké de Tchirombo, d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections. Mais c'est une implication de tous ici qui est demandée, de toute la population qui doit s'approprier ce processus, d'abord par patriotisme parce qu'il en va de la bonne continuité démocratique de notre pays, mais aussi par responsabilité individuelle de garantir le choix de nos dirigeants politiques pour la bonne continuité de la marche du pays. L'ALDEC, en retraite, les cadres de cette formation politique coiffée par la princesse Adèle Caïmda se préparent aux opérations électorales. Félix-Antoine Tchiseké de Tchirombo est leur candidat à la présidentielle. Angèle Mabialalandou. Calendrier électoral disponible, les dates des élections connues, l'heure et à l'affûtage des armes dans les partis politiques. A l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, c'est une retraite de trois jours qui a été choisie. Les cadres nationaux et provinciaux venus de tous les coins et récoings de la République se sont retrouvés avec une chasse à la capitale et ont mis ensemble des intelligences pour que l'Alliance des démocrates chrétiens ait des députés nationaux et provinciaux pour donner une majorité confortable au président de la République en 2023. Fachi Bétan Ouryen est la détermination pour 2023 à l'ALDEC. L'autorité morale du parti voudrait voir plus de chrétiens au Parlement 2023. L'ALDEC est donc une aubaine. Les remerciements s'adressent à vous tous camarades d'avoir répondu nombreux et positivement à notre retraite qui jette les bases positives pour la réélection à la magistrature suprême aux élections de 2023 et son excellence. Félix Antoine Tiseké Tichinomo-Josueux. Fachi Bétan Ouryen est un déploiement d'engagement de lui donner une majorité confortable. Je vous encourage à mobiliser nos militants à s'enrouler massivement afin d'assurer une majorité parlementaire consolidée au président de la République, Félix Antoine Tiseké Tichinomo-Josueux, Fachi Bétan Ouryen. Après cinq ans d'existence, l'occasion a aussi permis une autopsie réelle de la vie du parti et le renouvellement de ses organes centraux. Je l'ai dit en ouverture, des grandes affiches annonçant la tenue de la conférence des gouverneurs à Mbandaka font partie du décor depuis plusieurs jours. Dans la ville, l'ambiance avant l'arrivée du président de la République est grandiose, telle que décrit par Guylain Kabalundi dans ce reportage. Le désespoir laisse de plus en plus place à l'espoir en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur. Autrefois à Genoux et longtemps oublié, cette ville portuaire s'inscrit aujourd'hui sur la voie de son développement. Et c'est elle qui abrite à partir de ce jeudi la neuvième conférence de gouverneurs de province. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, y est attendu ce mercredi pour présider cette réunion. Ce sera la toute première mission d'itinérance du chef de l'Etat dans la capitale provinciale de l'Equateur. Et le gouverneur de province, qui veille au grain à quelques heures de l'arrivée du chef de l'Etat, rassure que tout est fin prêt pour un événement réussi dans son entité. Tout le monde est content, il y a un mouvement, tout le monde a la chaleur d'accueillir le chef de l'Etat. Et surtout pour la conférence de gouverneurs, que mes prédécesseurs attendaient, ça fait maintenant 13 ans. Donc c'est vraiment une journée historique pour la province de l'Equateur de Mambré et la Grande Équateur. Banderole, affiche Calico et panneau, drôlent avec deux messages de bienvenue au cinquième président de la République démocratique du Congo. C'est toute une population qui est mobilisée, et bien entendu, avec ses désidératas. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait ramener, faire de son mieux pour ramener l'ancien président Mouboutouki au Maroc. Nous souhaiterons vivement qu'il y ait ces retours-là pour sceller l'unité nationale. Les militants de partis politiques ne sont pas en reste. Ils arpentent le rue pour donner le temps à une mobilisation générale pour l'accueil chaleureux du premier citoyen du pays, à l'instar de ceux du parti présidentiel, l'UDPS. Du côté des reports nationales de Mbandaka, le trafic est intense. Les délégations se succèdent pour participer à l'événement. Un événement qui sera précédé un jour avant d'un meeting du chef de l'État à l'isplanade de la maison communale de Wangata, au centre-ville de Mbandaka. Le soir du DPS ! Mbandaka en ébullition, les agents et fonctionnaires de l'État n'y sont pas en reste. Il est prévu le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de la Seine-SAP. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, est arrivé hier à la tête d'une délégation gouvernementale. Nadine Kilosho, Moke Malouma, reportage. C'est la première fois que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, va séjourner dans la province de l'Équateur, en marge de la ténue de la conférence des gouverneurs. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, conduisant une forte délégation gouvernementale, est arrivé le lundi 19 décembre 2022 au chef-lieu de la province de l'Équateur, reçu avec allégresse par la population de Mbandaka. Matérialisons les directives du chef de l'État sous la supervision du premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pose des actions pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État. À Mbandaka, le VPM va sensibiliser sur la nouvelle loi portant régime spécial des agents publics de l'État, mais aussi assisté à la pose de la première pierre par le chef de l'État pour la construction du siège provincial de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, Sainte-Sap, pour la prise en charge des retraités dans cette province. Mbandaka vibre déjà au rythme de l'arrivée du chef de l'État. Les notables de l'espace Grand Équateur, dont notamment le VPM Jean-Pierre Léaou, ont appelé à une mobilisation tous azémuts pour accueillir sans précédent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Autre chose, direction Arusha, en Tanzanie. Le bourrondais Joseph Ntakaruti-Mahana prend la tête de l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le nouveau bureau compte également deux délégués de la République démocratique du Congo. Robert Ndai-Chin-Sensei, en voie spéciale. La deuxième journée des travaux de la cinquième Assemblée législative de l'Afrique de l'Est qui se déroule à Arusha, en Tanzanie, ce mardi 20 décembre 2022, les parlementaires délégués par chaque État membre ont élu le nouveau président de cette cinquième Assemblée. Il s'agit du bourrondais, Joseph Ntakaruti-Mahana, 62 ans, qui présidera pendant cinq ans à ce parlement de l'Eyala. Élection qui s'est déroulée en présence du président du Sénat congolais, Modeste, Bahatilo Kwebo, et du premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbattabeto Koumessou. Ce candidat qui a fait l'unanimité et a bénéficié du soutien sans faille de la République démocratique du Congo. Les neuf délégués de la RDC ont soutenu Joseph Ntakaruti-Mahana. Élection qui s'est déroulée selon les directives élaborées par l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Modeste, Bahatilo Kwebo, président du Sénat congolais, a dit toute sa joie de voir que le président de la République, Félix Antoine Sekedit-Chilombo, avait vu juste de faire entrer son pays dans l'EAC. C'est l'association des secrétaires généraux de l'EALA, ici en Tauge, qui ont conduit, selon l'article 3 du règlement de l'Assemblée législative, ces élections. Nous avons l'appui, nous avons besoin de l'appui de tous les pays membres. Ce sera le combat de nos neuf délégués pour que la voix de la RDC soit entendue et que la vision du chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Sekedit-Chilombo, soit suivie et soit appliquée, en tout cas, que les autres pays nous emboîtent le pas pour l'intérêt de tous, parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer les échanges entre les peuples et entre les hommes d'affaires si on n'a pas la paix et la sécurité. Joseph Ntakarun-Timana a dans son discours d'acceptation après son élection 55 voix pour, une voix contre et cette abstention. Remercier ses collègues pour la confiance et surtout la République démocratique du Congo pour le soutien. Finances pour augmenter la capacité d'absorption des fonds mis à disposition par les bailleurs, des contrats de performance ont été signés par des gestionnaires des différents projets et la BAD sous le contrôle du ministre des Finances éditué à la Katana. Les contrats de performance entre le gouvernement de la République et les unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement BAD ont été signés. C'est pour un total d'1,7 milliard de dollars américains. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, inscrit cette signature dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement de la République pour augmenter qualitativement et quantitativement la capacité d'absorption des fonds disponibles avec des projets pertinents et susceptibles des contribués au développement durable. La mobilisation des ressources intérieures et des ressources extérieures s'inscrit par une action continue assignée au gouvernement de son excellence M. Félix Antoine, J. Félix Chilombo, président de la République, dont je salue la persévérante volonté de faire compresser notre pays, notamment sur la question de la performance et des projets. de la République, c'est un projet donc ce plan de la République, la part devient de faire sa part en envisageant d'accroître aussi efficacement dans nos questions pour être passés. Nous devons être en édite, nous aussi, en comprenant que nous avons de l'accès d'argent, que nous savons de dépenser efficacement et que nous savons de transformer dans la réalité de nos concitoyens. Un cadre de dialogue sera mis en place pour approfondir les idées sur certaines questions des recrutements dont la rigueur garantira la performance et l'efficacité pour l'atteinte des objectifs. La Caisse nationale de sécurité sociale vient de capaciter ses agents et ses cadres autour des matières liées aux procédures des passations des marchés publics. La formation est peut-être assurée par l'autorité de régulation des marchés publics. Cette formation organisée par l'autorité de régulation des marchés publics après huit mois d'examens et d'études du dossier a eu le mérite de mettre à niveau les agents et cadres membres de la cellule Caisse nationale de sécurité sociale sur les procédures des passations des marchés publics. Les principes fondamentaux sur l'économie budgétaire, celui d'équité de tous à la commande et de transparence pour ne citer que cela, ont été mises à la disposition des participants. Nous avons animé cette session et elle a porté sur les généralités sur le marché public à savoir quels sont les organes qui interviennent dans les systèmes de passation des marchés publics, les différentes méthodes de passation des marchés ainsi que les processus de passation des marchés. Cette formation organisée sous l'égide de la direction générale de la CNSS traduit la vision du chef de l'État Félix Anton-Tchisekedi-Chulombo celle de rendre plus performantes les entreprises du portefeuille de l'État. Pour élever davantage la caisse, il est impensable qu'on passe outre la loi sur le marché public qui nous a été citée ici celle de 2010 mais aussi les libertaires sur les réglementaires qui ont suivi je crois que vous ferez tout et nous soyons le meilleur possible du fait de rester les procédures. L'objectif poursuivi par cette formation c'est la gestion et la réduction des dépenses au regard des recommandations formulées par l'inspection générale des finances IGF et la CIPRES organe suprême qui regroupe les caisses au niveau de l'Afrique. Et pour terminer les efforts fournis par la République démocratique du Congo reconnus par l'USAID c'est en matière des luttes contre l'esclavagisme une délégation de cette structure a eu des échanges avec l'agence pour la traite des personnes au défendant pour des détails. La traite des personnes humaines sous toutes ses formes que mène la RDC bénéficie de l'appui de l'USAID l'agence pour la lutte contre la traite des personnes APLTP services techniques rattachés à la présidence de la République nécessitent d'entreprendre des activités de terrain pour des séminaires de sensibilisation de la population et les services animateurs ciblés sur la protection contre l'esclavage et dénoncer des cas éventuels tels que les travaux forcés des enfants la prostitution les mariages forcés l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armées rebelles. Quel est le degré de réalisation dans l'éradication de cette pratique de traite des personnes en RDC ? C'est l'essentiel de la réunion mixte d'évaluation de ce jour entre l'appel TP et la délégation de l'USAID conduite par Anthony Medeiros directeur adjoint du bureau de démocratie et gouvernance sur la traite des personnes. Le coordonnateur adjoint de l'appel TP fait l'économie de ces échanges sur une note de satisfaction. La lumière des questions et échanges que nous avons eues avec les représentants de l'USAID nous estimons qu'ils se sont rendus compte que non seulement la République démocratique du Congo dispose d'une agence qui s'occupe de la traite des personnes dans notre pays mais c'est une agence qui fait des descentes sur terrain en termes de sensibilisation de suivi et de protection des victimes en termes de collecte et de bases de données donc sur tout le plan l'agence fait le travail qu'elle s'est assignée à faire d'après son plan stratégique. Et nous estimons que le bilan est positif par rapport à ce que nous avons programmé et comme il nous reste un pan d'une année et demie nous estimons que nous allons également avec les moyens qui nous seront évidemment accordés dans le cadre de ce partenariat être en mesure de pouvoir le finaliser. Pour l'USAID la RDC est sur la bonne voie en matière des luttes contre la traite des personnes. Et voilà c'est la fin de ce journal Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde je reviens sur la principale information le Conseil de sécurité a voté deux résolutions l'une porte sur la levée de la procédure des notifications sur l'achat des armes en direction de la République démocratique du Congo la deuxième résolution proroge pour un an le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo deux requêtes présentées par la France au Conseil de sécurité vous avez suivi les détails dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya-Katembou l'actualité revient à 23h avec Tétis Samba à la présentation je reviens demain à 20h bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada